C'était un très bon moment, ces utopiades là sur développement durable et révolution des consciences. A la fois on a eu une excellente prestation là qui a abordé plein de sujets autour du développement durable et qu'est-ce qu'on peut faire et comment chacun peut se débrouiller. Alors soit individuellement, soit en lien avec les collectivités, ça posait des fois plus de questions que ça n'en résolvait bien sûr. Et puis en même temps, comme le titre, c'est Révolution des Consciences, ça pouvait aussi nous emmener plus loin et de se dire avec quel moteur on bouge. Est-ce qu'on bouge avec simplement le moteur des prises de conscience et elles sont maintenant de plus en plus nombreuses, de plus en plus vastes, on sait des choses et on a l'impression que c'est très dur de changer de façon de faire. On voit ceux qui étaient habitués à manger de la viande ne plus en manger ou en manger moins. Ceux qui étaient habitués à prendre tout le temps leur voiture, etc. Est-ce qu'on bouge avec ce seul moteur là ou est-ce qu'on en trouve un qui nous aide davantage ? Et pour ma part, ça a été le cas. Enfin moi, je suis arrivée dans le domaine de l'écologie et puis après dans le domaine de la politique, d'abord par un chemin spirituel. Donc c'est peut-être pas si fréquent, mais c'est par un chemin de prise de conscience de la beauté du monde et de notre union à ce monde que je me suis sentie devoir agir dans ce monde pour essayer de le préserver. Et tout en essayant de l'améliorer, c'était à moi que je rends service aussi. Et donc prendre soin de la terre, c'est prendre soin de nous-mêmes. Et bon, il y a eu d'autres chemins, mais ça, je pense que c'est un moteur qui est de plus en plus répandu parce que cette évolution des consciences profondes, elle existe aussi. On a parlé ce soir pas mal des créatifs culturels et ils ont une composante de développement personnel, mais ce développement personnel, il peut aller jusqu'à vraiment un chemin spirituel global, qui peut être très personnel. C'est pas des écoles de pensée. Et là, on a un chemin qui, à la fois, nous rend heureux tout de suite parce qu'on peut être dans une forme de plénitude malgré nos imperfections et l'imperfection du monde. Et en même temps, on peut trouver des germes du monde que je souhaite pour remplacer celui qui est en train d'imploser sous nos yeux et de bâtir une autre société fondée sur une nouvelle vision du monde où on sera dans la prise de conscience qu'on fait partie de la nature. Et que nous, les êtres humains, nous sommes aussi très profondément unis de tas de façons qu'on découvrira peut-être un jour et que la physique quantique a déjà commencé à découvrir. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir la réalité dans laquelle on vit et qui peut nous donner ce moteur formidable pour aujourd'hui déjà et pour demain.